assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chers amis et bienvenue sur votre chaîne aujourd'hui nous allons faire une séance sur la géométrie dans l'espace ou bien ce qu'on appelle aussi l'outil analytique de l'espace donc inshallah fait la vidéo je vais vous montrer l'explication du cours je vais vous montrer des exemples pour faire un cours et vous pouvez faire un cours et vous pouvez faire un cours et vous pouvez faire un cours pour faire un cours donc la première chose c'est l'outil dans l'espace l'outil dans l'espace il y a trois axes l'axe vertical l'axe vertical l'axe horizontal l'axe vertical l'axe vertical l'axe vertical donc l'axe vertical l'axe vertical l'axe vertical qui vous l'ins영z sous la r oi jk d'accord au raye l'origine qui est là, le vecteur i on va prendre ici, le vecteur j on va prendre ici et le vecteur k on va prendre ici on va prendre ici, on va prendre ici un vecteur qui s'appelle vecteur auctone on ne m'a pas vu, on ne sait pas que le vecteur est en train de faire et tout ce qui concerne le vecteur n'est pas besoin de faire des exercices ou de faire des devoirs mais on ne peut pas comprendre ceci, le repère dans l'espace, il y a trois dimensions trois dimensions, ce n'est pas le repère dans le plan qui s'appelle l'axe des abscisses ou l'axe des ordres il y a trois dimensions, il y a trois dimensions bien sûr, ce sont les vecteurs i, j, k qui s'appelle la base de ce repère et bien sûr, ces j, k, sont toujours c'est un truc que vous voulez que vous connaissez, non complanaires ce n'est pas, c'est par un complanaire c'est que vous avez lu sur le même plan sur le même plan, d'accord Il faut bien s'envolver la violence Je vous en ai à voir si vous avez besoin de ces activités D'abord je vous ai à vouloir Drogues 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 Avec la gorge Drogues 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 Il y a un peu plus de la coupe. Il y a un peu plus de la coupe. Donc, le coupe est un style. Il y a un peu plus de la coupe. Et un peu plus de la coupe. Donc, il y a un peu plus de la coupe. Ok ? Voilà. Donc, on a dit, Il y a des vecteurs IGK qui sont toujours la base. Ou IGK sont toujours non-complanaires. Donc, il faut que cette question montre que maintenant, il y a trois vecteurs non-complanaires. Ou bien, pardon, montre que trois vecteurs comme ça sont une base. Donc, lorsqu'on a une base, il suffit qu'on a une troisième vecteur non-complanaires. Ou alors, qu'on a une troisième vecteur non-complanaires ? On va voir ce qui est le premier. Nous allons prendre un point par exemple ici. M Les cordones de M On va prendre le semestre Le point M Ce n'est pas besoin dans les exercices. Ce n'est pas besoin C'est bien sûr Dans le physique. D'accord. C'est bon. Dans le physique. On va mettre le point M On va mettre la projection sur l'axe. D'accord. On va mettre la projection M sur le plan qui est dans l'axe. On va mettre la projection ici. Et la projection M sur le plan C'est à dire la projection sur l'axe et la projection sur l'axe. C'est à dire que l'axe est parallèle avec ça. Et en fait, nous aurons une zone d'accueil. Nous allons nous faire face à la même façon. De la même façon ici. L'axe est parallèle avec ça. Et normalement ici. De la même façon. Nous aurons une zone d'accueil. Nous aurons une zone d'accueil. Dans la même façon. Nous aurons une zone d'accueil. Nous aurons une zone d'accueil. La même chose ici. Nous aurons une zone d'accueil. Très bien. Donc, pour l'axe, nous aurons une zone d'accueil. Nous aurons une zone d'accueil. Où nous aurons la projection sur l'axe. Nous aurons une zone d'accueil. L'axe. Alors, c'est à dire que les coordies de l'accueil. C'est à l'axe qui est dans le vecteur i, c'est le premier, sur l'axe qui est dans le vecteur i. Nous avons ici X, donc il y a un abscisse qui est X. Et ici, il y a l'axe qui est J et Y. Donc Y va être ordonnée. Et là, il y a un qui est un peu, il y a un raccotte. D'accord ? Le raccotte, bien sûr dans le vecteur. Donc, X, il y a l'axe qui est ordonnée. Et Z, il y a l'axe qui est ordonnée. Ces ordonnées, vous n'avez pas à l'axe ou à l'axe. Et comme je disais à l'aise, c'est la figure qui a été ordonnée dans le vecteur et les cordons de l'aim. C'est bien que vous l'avez dit, mais vous n'avez pas à l'exercice. D'accord ? Voilà. Quelques remarques à retenir dans le vecteur de l'aim. C'est qu'un point M appartient au X. Il y a un OX. OX, c'est l'axe. C'est l'axe. C'est l'axe. C'est l'axe. C'est l'axe. C'est l'abcisse. OX, c'est l'axe du abcisse. C'est l'axe du abcisse. C'est l'axe du abcisse. Automatiquement, on a Y, N, D, A, qui est au 0. Et Z, N, D, A, qui est au 0. Il y a quatre points derrière. Sur l'axe. Il y a un point M. 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 Un point M. Dans un point M. Dans un point M. On a un point M. C'est l'axe du abcisseur. Donc A.Q. C'est l'axe du abcisseur. OX, Y, N, D, A, Z, M, D, A, qui est au 0. De la même façon, il y a un point M. Il y a un point M. Il y a un point M. Qui est un point M. Il y a un point O. Il y a un point M. Dans un point M. Il y a un point M. C'est l'axe du abcisseur. Avec le boulanger. X, M. C'est au 0. Et. Z, M. est au 0. De la même chose. Il y a un point M. Ça va être à un point M. qui prend l'ox ou y le plan qui prend l'ox ou y ici c'est là ux ou y d'accord c'est le plan il est quand même le point qui est fait de l'oplan je vais m'envoyer il est le plan c'est d'accord et c'est z c'est là c'est de l'o-z c'est moi le code DLL et Z on a fait un espace sur le lac. Il faut que cet espace est en basant avec 0. Si vous avez un M en basant sur le plan Z il y a un M comme ça, 0. De la même façon, si vous avez un M appartient au plan XO ou Z comment ça va être ? On va voir ce plan c'est ce plan c'est ce plan c'est ce plan YM 0 YM 0 Z 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 on va dire. c'est la question de la question c'est la question de la question c'est la question de la question c'est très simple si tu peux y'aider les questions on ne pas à savoir ça va être une question de la question c'est alpha x alpha y alpha z ce qui est terminé ? exemple, on a choisi pour 1 2 4 J'ai l'impression que j'ai atteint les cordons 4V. Quand j'ai atteint 4, on ne peut pas faire les cordons. 4 fois 1, c'est quoi ? C'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Et 4 fois 4, c'est 16. D'accord ? Alors, c'est directement atteint la réponse. Une autre chose pour vous dire. Vous pouvez trouver les cordons X, Y, Z. Vous pouvez trouver les cordons X, Y, Z. Vous pouvez trouver les cordons de la somme des deux vecteurs. Il suffit que j'ai atteint l'abcisse et l'abcisse. De la même façon, j'ai atteint l'ordonnée et l'ordonnée. Maintenant, il y a une plus. En tout cas, il y a une moins, une moins, une moins, etc. Y. Vous pouvez trouver Z plus Z. Et c'est terminé, car je n'aimé. Et c'est fini. D'accord ? Très bien ! Je passe maintenant d'autres choses. Qu'à il qui nous avait réussi à dire à cette bonne façon, c'est très important. Mais il y a X, Y, Z. Que t'aimé. Vous pouvez trouver une autre vecteur. Vous pouvez trouver une autre vecteur pour avoir un petit vecteur. Vous pouvez trouver les cordons que vous avez. Et les cordons que vous avez. X', Y' et Z'. donc si vous prenez un vécetor u qui s'appartient à v cela signifie qu'il y a une propriété dont vous avez deux vécetores qui s'appartient cela signifie qu'il y a un ordon qui s'appartient ça signifie que l'abscisse de l'aïdé il va utiliser l'abscisse de l'aïdé cela signifie que x qui s'appartient x' y qui s'appartient y' z qui s'appartient z' ce qui est très important pour l'aïdé Il peut nous donner un exemple A, b, c, d je vais vous donner un exemple de façon très belle A, b, c, d je vais vous donner un exemple il peut vous donner un exemple la cordone A, B et C et vous donner un exemple la cordone D afin de faire une clé de l'aïdé pour qu'il y a une clé d'aïdé ce que vous voulez faire ? A, b, c, d et à l'aïdé il faut faire un exemple A, d il faut faire un exemple C'est un exemple le n'est pas un exemple , on va avoir uneặc partie sur cette droite, la décision n'asagem ou n'a pas l'autre la décision n'aimée c'est pas exact sur ces deux vectores un an est un an donc ça va dire que l'axis 0-d et ça fait l'équation donc on va dire comme ça xd-xa xc-xb comment est-ce que c'est que ça fait ? Quelles sont l'axis 0-a ? A m'a été d'un ordinateur et comment est-ce qu'il a cette ordinateur ? C Y D moins Y A C Y C moins Y B A Z D moins Z A Z C moins Z B D'accord ? Alors, comment est-ce que ça va ? Tu as-tu le cordon A ou B aussi Tu as-tu l'a de D Donc, tu as-tu l'a de X 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 Tu as-tu l'a de D De la même façon Tu as-tu l'a de D Tu as-tu l'a de Y D Tu as-tu l'a de Y D Et ainsi de suite Et on va à la fin Tu as-tu l'a de D Donc, cette reprise est très importante Au contraire de la M G Que tu as-tu l'a de la M G Que tu as-tu l'a de la M G On va voir une chose d'un autre Parfois on va voir Le D Termino Le D Termino Extrim de U et V alors on a deux vecteurs dans l'espace, c'est qu'il y a atteint les déterminants et on a des vecteurs c'est posé maintenant à U les cordons idéaux là A, B, C alors que tu veux les cordons comme ça voilà, je préfère le filer comme ça V les cordons idéaux là A', B', C', d'accord alors en regardant des déterminants donc le déterminant extrait de U et V sans je vais雇ler comment on va faire déterminants comme ça quand on a reine des d'éternatifs c'est qu'on a reine c'est qu'on a reine des s'émelles c'est qu'on a reine des a, B c'est qu'on a réine des d'éternatifs et A', B' c'est qu'on a reine des d'éternatifs DETERMINUO puis DETERMINUO et A' C' DETERMINUO DETERMINUO ça va pouvoir retenir sur le B et sur C on peut enchaîner l'autre A' 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 C' où ils sont basés et B' C' Alors les trois déterminants qui se disent les déterminants ex-strait je vais vous montrer une autre cise de propriété donc je vais vous montrer un exemple Tungol UAV sont collinières trois ... m'occuper deux vecteurs collinières deux vecteurs collinières ça veut dire, que si nous nous vivons en même direction de la même direction quand nous vivons l'une de la même direction ou la même d'autre de deux vecteurs collinières d'accord donc deux vecteurs collinières Je veux dire qu'on a peut dire qu'on est un groupe de multiples en plus. ou un groupe de 1,6,6,6,0 nous fårons par exemple. En l'exemple, il y a un 4 et un 3 et un 4 et un 4. Et un V, un 6 et un 8. Donc, si tu l'assoies bien ? Ah, c'est ça. Si tu l'assoies bien V, tu vas-y a l'a de double de U. L'a de l'a de V, donc si tu l'assoies bien, on l'a fait du coup, on va avoir un 4. 2 . . . ... .. ... ... ... ... ... ... donc il est ici il est de la planète dans le troisième planète dans le deuxième planète on va mettre le planète il est de la planète dans le planète on va mettre au courin la planète on va mettre le planète 1 2 2 1 2 2 6 3 4 2 2 1 3 4 Il peut dire que c'est UV-100 collinear, donc c'est une autre façon. La troisième façon, c'est pour vous dire que c'est 2 Vector-100 collinear. Si vous avez une autre façon, vous avez le droit de faire la façon dont vous avez besoin. L'autre façon, c'est la façon dont vous avez un Vector. L'autre façon, c'est la façon dont vous avez un Vector-100 collinear. L'autre façon, c'est l'autre façon, c'est la façon dont vous avez un Vector-100 collinear. Cela veut dire que c'est UV-100 collinear. La troisième façon, c'est la façon dont vous avez un Vector-100 collinear. C'est la façon dont vous avez un Vector-100 collinear. Donc nous allons faire une façon de la clé de la clé. On va décrire la clé du «U » 1. Les cordons, comme ça. 3, 4 de façon verticale. Et « V » pour ne pas faire les idées de la clé. 2, 6, 8. Et maintenant, nous allons parvenir. On a... Alors la clé de la clé de la clé. 1, 3. On va donc à la clé de la clé. 1, 3. On a de la clé de la clé. temps d'état en premier, ici on a un 6.. on a deux et trois fois deux 6, donc 0. Dans un deuxième edXT, on va voir les conditions de la détermination. Un autre point, nous allons voir l'espoir pour l'étranger, On va le deuxième ligne, on va dire que notre 1 et 4. On va mettre les 8, 1.8. 8, on va mettre la 4. Et on va mettre la 3e de détermination. C'est pour le 3e de détermination. tous les deux vectors sont collineaux donc c'est ce qui est nécessaire pour l'exercice c'est bon c'est bon on va essayer de parler on va ajouter un exemple par exemple par exemple au collineaux on a ajouté on a ajouté par exemple on a ajouté un exemple par exemple on a trois points alignés par exemple on a 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 b a 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 B, les cordons idéales 2, moins 1, 1. On a T, C, les cordons idéales, par exemple, 1, 1, moins 1. On a T, D, moins 1, moins 2, 0. D'accord? On a T, A, B, C, D, sont-ils complanaires? Voilà. On a 4 points. On a T, A, B, C, D, sont-ils complanaires? On a T, A, B, C, D, et cetera. On a T, A, B, C, D, et cetera. On a T, A, B, C, D, et cetera. On a T, A, B, C, D, et cetera. On a T, A, B, C, D, et cetera. On a T, A, B, C, D, et cetera. Je vais vous donner un exercice 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 R à la puissance 3 Le système suivant 2x plus y moins z égale à 2 x moins y plus 3 z égale à 3 ou moins x plus 2y plus z égale à moins ça A la puissance Je vais vous donner un exercice Inchallah je vais vous donner une autre vidéo A la puissance Encore une grande compétence Je vais vous donner un exercice Pour vous donner un exercice Pour vous donner un exercice Voilà Pour vous donner un exercice Dans le exercice Dans le exercice Dans le exercice il y a deux équations et il y a deux équations il y a trois équations il y a trois équations il y a un déterminant il y a un déterminant il y a un déterminant il y a deux équations très bien maintenant on passe à autre chose on va vous présenter le représentation paramétrique d'une droite représentation représentation paramétrique d'une droite il y a un déterminant il y a un déterminant qui passe par A c'est un vecteur U on va vous présenter U les cordons idéales sont A, B, S la représentation paramétrique d'une droite la représentation paramétrique d'une droite qui se trouve dans le 5ème on va vous présenter dans le plan il y a un déterminant dans le plan il y a un déterminant il y a deux équations x et y il y a trois équations x y il y a une le représentation paramétrique d'une droite c'est un déterminant par A c'est un déterminant par A c'est un déterminant par A un déterminant par A avec A donc la droite a beaucoup de vecteurs directeurs une infinité on peut choisir l'un si on connaît l'un donc on a fait les cordons de vecteurs on a fait un vrai vecteur directeur c'est la droite delta passant par A et deux vecteurs directeur U donc on a un système qui fait trois équations avec la droite nous allons vous dire que la droite a été fait la droite a été fait il y a beaucoup de points c'est ce qui est c'est que nous avons des deux qui n'ont pas de représentation par des points donc on peut choisir une autre point et on peut choisir une autre point c'est la droite la même chose pour le vecteur directeur donc on peut choisir avec le vecteur directeur on peut choisir le vecteur directeur car quand on a le fait qu'il n'a pas de victoire directement par exemple dans les deux ou dans les exercices la logique de la logique n'a pas de victoire ou un point n'a pas de victoire pour que tout le fait que tu peux produire de l'air donc c'est ce que nous faisons de la bonne réponse quand on prend les points on prend le point x, y, a, z. puis on va plus La plus, on ne prend que ça. puis on ne fait plus, on ne fait plus et on en plus. C'est la plus c'est la plus c'est la plus c'est que on se donne A qui va être ici. A qui va être là, A qui est en équation X, A qui est ici, C C Bien sûr, il faut faire un peu moins 3. Pour plus, on me dit que c'est plus plus. Donc, je vais vous remer en plus. Les aussi que vous m'avez déjà dit que c'est là. Vous l'avez aussi si vous voulez nez, après un peu de positive ou un peu de positive. Si c'est à cette forme, c'est unkur White, donc vous êtes avec un plus, plus. Ou moins de 3, c'est un large t donc vous pouvez répondre à plus. ्. Donc, c'est bon. Nous sommes faits à revenir. Nous avons vu que l'appréciation du differentiation par les paramètres Suponso qu'on le fait plus qu'un infinity. C'est correct죠 ? C'est pareil. Nous avons vu que le développement du démontre avec un plan. Je vais vous montrer les équations cartesiennes d'une droite D'accord ? Si vous avez une droite qui est dans le plomb Qu'est-ce que vous avez deux ? Chaque droite qui est dans le plomb Vous avez deux équations cartesiennes Chaque droite dans l'espace Ce n'est pas le plomb Vous avez deux équations cartesiennes Qu'est-ce que vous avez deux ? Je vais vous montrer les équations cartesiennes D'accord ? Si nous pensons par exemple Voilà Nous avons une droite 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 D'accord ? Nous passons par A Et deux vecteurs directeurs U Nous avons une U Etarbultin A et OR Pour vraiment Les parties La première Nous voulons L'arcinquennat Les équations cartesiennes D'accord dans le daer Il C'est plate de l'eau Si nous avons des produits ABC C'est différent de zero. Qu'est ce qui veut dire ? Par contre, il n'y a pas de 3 cordons. Un différent de zero, un différent de zero. Il n'y a pas de 3 cordons. Toutes les deux sont différent de zero. C'est à dire que le produit est différent de zero. Vous avez dit que le produit est différent de zero L'eux différent de zero, c'est à dire que le produit est différent de zero. Quelle est le sur le dessus ? Alors les deux équations cartésiennes de delta sont les deux équations cartésiennes de x moins x a et on a plus de ces deux équations y moins y a et on a plus de ces deux équations z moins z a et on a plus de ces deux équations cartésiennes de delta y a un exemple pour nous, une chanson retraite donc, de delta et c'est달�é par B, des vecteurs éctored de V et je Ferenderai par B les coordonnées de 0, type 3 ou 5 ou la moins 5 et pour la V, je vais prendre le coordon de la 2ème qui est le coordon de tous les différents on va prendre 1, on va prendre 4, on va prendre moins 7 donc on va prendre les deux équations cartisiens de la droite droite qui va vous dire ? je vais vous dire X moins A part B on va prendre B d'accord ? A part B donc on va prendre B donc on va dire X moins XB sur quoi ? sur 1 égal Y moins YB sur 4 ou Z moins ZB sur moins 7 ça équivalent de dire XB on va dire XB c'est 0 X moins 0 sur 1 y moins YB c'est 3 sur 4 10 on va dire Z moins Z et Z moins Z moins 5 c'est 5 sur 6 plus Z on va dire plus 5 sur y plus 5 qui est plus 5 qui n'est pas attendues où on va la bouche pas à la bouche d'accord ? D'accord ? C'est bon. C'est le droit de l'aider. Nous avons essayé. Nous avons essayé de deux équipements. Si on a une question, on a ajouté un point qui s'appelle A. 1, 0. Est-ce qu'il y a un point A appartient à cette droite ? Qu'est-ce que nous faisons ici ? On a ajouté ces coordonnées dans ces deux équipements. On ajouté une fois, y on a toujours deux. We'll see que ce soit en question qu'il y a une autre. On a ajouté ce qui est en train de l'aider, on appartient. On a ajouté un point C qui n'a pas besoin, on a ajouté un point de visée. On est en train de l'aider. On a ajouté des deux. On ajoute un point de vue. On ajoute deux. On ajoute deux. Les deux moins trois. 3 sur 4, 3-1 sur 4. Donc, il n'y a pas de l'égalité. Donc, puisqu'on a un différent, alors le point A n'appartient pas à l'aide. Il y a des questions, tu as attendu le devoir. Très bien. Donc, le cas de l'hôpital est à l'âme. Il y a un différent de 0. Le cas de l'hôpital est à l'âme. Par exemple, le cas de l'hôpital est à l'âme. C, par exemple, A ou B ou C, qui est à l'âme. Donc, on va mettre Delta A, U. Et ici, U, qui est à l'âme. A, B, C. Par exemple, un différent de l'âme. Par exemple, A qui est à l'âme. Par exemple, A, B, C. et par exemple, A, B, C. Et puis, A, B, D. Et puis, A, B, D. C'est à l'âme. Et puis, on va mettre C directement, pour que l'hôpital est très clair. D'accord ? L'hôpital est à l'âme. sc égale à 0 donc c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit les deux équations alors les deux équations cartisiens de delta sont je vais dire qu'on a les deux équations ici xa x-xa sur quoi ? sur a alors c'est différent de 0 c'est y-y a sur b alors qu'on a dit z-za sur c c'est 0 c'est ce qu'on a dit c'est 0 donc c'est ce qu'on a dit l'équation l'équation c'est ce qu'on a dit c'est z c'est z moins z z c'est ce qu'on a dit c'est 0 1,3 qui est 0 dès qu'il y a deux équations comme ça D'accord ? Trilons pour quantité B qui est 0 maintenant trilons A c'est différent de 0 et B qui est 0 Quelles sont les deux équations ? Nous avons x moins xA sur A et nous n'allons pas dire y moins yB car B qui est 0 Z moins Z A sur C et aux équations nous n'allons à la elétron Z y c'est ce qui est celui qui n'a pas écrit dans l'équation. y moins yA nous n'allons pas de 0 moi je vais vous donner le core z à y et à z à un y c'est 0 alors celle-ci de la troisième quatrième est le premier quatrième en ayant de la troisième quatrième et on a tous les différents différents et on a tous les exercices et on a tous les contrôle mais ça ne signifie pas donc on a tous les résultats on a un autre on a un autre on a un un A et au B et C on a tous les autres on a un 0 et au B et C on a un D et on a un D A donc on a tous les deux équations les deux équations ce sont les deux équations on a un Y un Y un Z un Y un Z un Z un Z un Z un Y un Z 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 et j'ai, par exemple, 0 c'est différent de 0 a, c'est 0, c'est 0 et c'est différent de 0 c'est une équation qui va être la équation qui va être x et la équation qui va être z x moins x a, c'est 0 et z moins z a c'est 0 d'accord voilà chers élèves jusqu'à maintenant donc à l'assessant la vidéo je vous donne rendez-vous la prochaine fois la vidéo je lise et après on chauffe les exercices merci infiniment et je vous donne rendez-vous la prochaine fois allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh